bonsoir nous sommes le 15 août et 18h30 nous sommes en 2014 et je vais parler des quatre éléments en astrologie cette notion des quatre éléments mérite quand même pas mal de mise au point il semble en tout cas que répartition des quatre éléments entre les douze signes l'ivier entre les nous signes soit tardive c'est à dire qu'elle n'est pas attesté ne serait pas attesté avant l'époque d'alumazard avant le dixième siècle le neuvième siècle on ne trouve absolument pas dans la tétra bivre de ptolémée il parle certes des triplicités il parle des rapports entre les signes qui sont répartis selon des trigones il dit que les planètes qui sont en trigone sont de même sexe les signes sont de même sexe mais il ne dit pas qu'elles sont du même élément donc vous avez deux trigones de triangle qui rassemblent des signes masculins et deux triangles qui rassemblent des signes féminins mais il n'est pas dit à ce moment là qu'il y a des signes que les signes masculins sont soit d'air soit de feu et que les signes féminins sont soit de terre soit d'eau ça n'est pas dit et je crois que ça n'existe pas à ce moment là en revanche quand on fait la genèse du zodiaque j'en ai parlé dans la précédente causerie il semble qu'il y ait quatre les quatre signes mutables correspondent aux quatre éléments mais ça n'est pas la même chose l'air correspondrait selon mes recherches aux sagittaires signes mutables parce que la flèche traverse l'air elle fend l'air la vierge correspondrait à la terre c'est compréhensible c'est la vierge c'est lié à à l'épi de blé à la cérès aux céréales à la terre les poissons correspondent à l'eau assez logiquement et enfin les gémeaux correspondraient au feu c'est l'opposé du sagittaire en air pourquoi parce que les gémeaux je ne parle pas les gémeaux c'est le couple c'est le couple c'est l'amour et ça correspondrait au feu on dit souvent tout feu tout flamme on parle de brûler d'amour il y a dans l'amour il y a une attraction il y a une aimantation on est qui correspondra au feu alors on prend le cas si on prend le cas de la bria de jataka de varamira qui est souvent daté du 7e siècle de notre ère il y a des références il y a une référence dans le 5e chapitre sur les 27 de ce traité l'astrologie génie-cliac il y a une référence aux signes d'eau mais le commentateur Bateau de Pala nous dit les signes d'eau sont le cancer les poissons et la seconde partie du capricorne on sait que le capricorne est une chèvre qui se termine par une queue de poisson et même dans la tradition indienne c'est un daim qui a un corps de crocodile un macar donc le crocodile est un élément aquatique donc c'est la deuxième partie alors est-ce que cela montre qu'il faudrait dater le bretjataka du 10e siècle on ne sait pas en tout cas c'est le texte le plus ancien que le connaissent qui fait sa allusion à des signes d'eau et encore sous une forme qui n'est pas habituelle il faut bien reconnaître que le scorpion comme signe d'eau on peut exactement avoir des doutes alors que là c'est plus cohérent des signes qui ont un élément aquatique évident le cancer parce que c'est un crabe les poissons et puis l'élément aquatique du capricorne en fait c'est bien les travaux d'Adu Mazard sur les conjonctions Jupiter-Saturne qui introduisent véritablement semble-t-il la question des signes liés à tel et tel élément et à partir de cette époque on trouve très classiquement notamment chez Abraham et Nesra mais chez bien d'autres qu'il y a des signes de feu des signes de terre des signes d'air qui sont il y en a trois par élément et d'ailleurs ça ne recoupe pas ce que je viens de dire c'est un autre système qui d'ailleurs n'est pas totalement satisfaisant puisque Aquarius qui est quand même lié à l'eau devient un signe d'air là on a parlé du scorpion signe d'eau alors que le scorpion n'a rien à voir avec l'eau quant au signe de feu le bélier le lion et le sagittaire ils ne regardent avec le feu non plus d'ailleurs le feu qu'est-ce que c'est que le feu en l'occurrence je viens de le voir avec les gémeaux le feu ça n'est pas enfin je veux dire au sens ultérieur du terme on n'a pas de signe de feu ça n'existe pas le feu en fait du point de vue du symbolisme ici les signes d'eau on comprend les signes de terre le taureau la vierge le capricorne à la limite encore le capricorne uniquement la partie qui n'est pas aquatique le capricorne serait un peu moins mélangé entre la terre et l'eau les signes d'air gémeaux verso balance c'est pas clair donc on voit bien que cette théorie des quatre éléments elle n'est pas en prise directe avec la signification immédiate des signes zodiacaux sauf sauf dans le cas de l'eau justement qui est le cas où c'est le plus évident et à la limite peut-être dans le cas de la terre vierge, capricorne, taureau c'est dans ces domaines là de la terre et de l'eau qu'on voit quelque chose qui semblerait faire sens en revanche dans le cas de l'air et du feu c'est pas très clair ce qui fait que moi je crois que effectivement par exemple le sagittaire n'est pas non plus un signe de feu mais un signe d'air précisément à cause à cause de la flèche sagittarius c'est l'archer donc là il y a un problème alors ces quatre signes mutables dont je parlais j'en ai parlé déjà dans un précédent truserie c'est lié à une théorie du zodiaque qui voudrait que les signes cardinaux correspondissent à la notion d'équinoxe et de solstice les signes fixes correspondraient aux quatre grandes constellations qui comportent des étoiles fixes qui comportent l'étoile fixe royale Adébaran Antares Régulus et Fumalo et puis les quatre signes mutables correspondraient à ces quatre éléments donc on voit qu'on n'a pas le zodiaque n'a rien à voir avec le cycle des saisons il n'a rien à voir il n'a pas grand chose à voir en fait tout au plus pourrait-on dire que les quatre signes fixes initialement avaient à voir avec les quatre saisons mais ils avaient à voir avec les quatre saisons à quand il y a douze mille ans là bon il y a tout un débat mais est-ce que le taureau représente réellement le printemps est-ce que le lion représente réellement l'été est-ce que l'aigle représente réellement l'automne et est-ce que l'homme représente réellement l'hiver voilà donc il y a des questions de ce genre il semblerait que là la présence d'équinoxe est jouée et que initialement on devait avoir l'aigle pour le printemps c'est le moment où il y a des oiseaux qui volent on dit une hirondelle ne fait pas le printemps il y a le taureau qui à mon avis représente l'automne c'est le moment où l'on où l'on tue les animaux où on les tue pour les pour en faire de la charcuterie pour pour les provisions de la vente séchée etc c'est un animal de sacrifice aussi mais et oui donc tout ça n'est pas tout ça est quand même assez mais en question la tradition à ce qu'elle nous est parvenue c'est un chantier tout ça donc il faut bien reconnaître que ce qui est assez amusant je pense notamment à Jackie et Laïs mais à beaucoup d'autres je pense aussi probablement à Marquise Saint-Agostini cette volonté de classer de calculer le nombre de planètes qu'il y a dans chacun des quatre éléments c'est totalement fantaisiste alors d'abord mais c'est intéressant parce qu'il y a là une volonté véritablement réductrice ce qui est au moins une bonne chose par certains côtés ça montre bien qu'on essaye quand même de le fait de dire par exemple il y a même des logiciels qui font ça vous avez trois planètes en feu quatre planètes en air tant de planètes en terre etc peu importe la planète peu importe le signe vous avez comme ça votre signature tant en terre tant en feu tant en air tant en eau là il y a une volonté de dépasser la problématique de la planète le nom de la planète pas la peine de tenir compte du nom de la planète pas la peine de tenir compte du nom du signe on se contentera des quatre éléments et à partir de là on a un classement selon les quatre éléments qu'on peut reporter aux quatre tempéraments ou à tout ce qu'on voudra donc il y a cette tentation cette tentative de classer les thèmes de naissance d'après d'après cette disposition d'après cette répartition d'ailleurs Albu Mazhar lui-même va avoir une certaine simplification de l'astrologie d'abord parce qu'il met en avant Jupiter et Saturne il laisse de côté les autres planètes en tout cas en astuce mondiale il dit que les planètes se conjoignent dans tel élément il ne dit pas dans quel signe ça n'a pas d'importance ce qui est important c'est que pendant 200 ans après c'est dans le même élément que les planètes Jupiter et Saturne se retrouvent tous les 20 ans donc là encore à la nuit on ne tient compte ni des planètes ni du caractère de la planète ni du caractère du signe parce que dire qu'il y a une conjonction Jupiter et Saturne ça ne veut rien dire ça ne veut pas dire qu'il y a une valeur Jupiter et Saturne il y a simplement Jupiter et Saturne qui constitue un processus de marqueur ça devient des marqueurs et ils sont déchargés de leur dimension mythologique ce qui n'est pas surprenant pour une astrologie arabo-musulmane il ne faut pas oublier que le Moyen-Âge n'est pas spécialement favorable à la mythologie donc c'est normal qu'on dépasse ces facteurs là et c'est normal aussi qu'on ne tient pas trop compte non plus des signes zodiacaux au niveau de leur symbolisme mythologique légendaire donc là on a une astrologie typiquement monothéiste en quelque sorte avec Jupiter et Saturne qui incarnent une sorte de providence et qui passe par des signes dont on ne retiendra que le fait qu'ils sont de tel et tel élément voilà et à ce moment là on a des grandes périodes de 200 ans qui correspondent à chaque fois qu'on change de signe change d'élément plutôt et bien on a un changement tous les 200 ans 250 ans ça dépend des théories on a un changement majeur de civilisation même de religion éventuellement qui est à annoncer donc ce système là extrêmement dépouillé d'album hasard fonctionne notamment sur le fait que les signes sont réduits à des aux quatre éléments et que les planètes sont réduites à tout simplement la conjonction Jupiter-Saturn donc là on voit une astrologie qui se démarque profondément de toute la symbolique planétaire zodiacale et qui ne tient pas compte non plus d'ailleurs des étoiles fixes qui ignore il y a déjà une symbolique des quatre éléments au niveau des signes mutables c'est une astrologie une nouvelle astrologie c'est une révolution astrologique qui a lieu aux alentours de l'an 1000 dirons-nous voilà de l'an 1000 qui s'est réduit d' deployment lesk qui s'est réclamé